L'Organisation mondiale de la santé propose aux pays africains de créer un fonds de secours de santé publique. Cette stratégie de 106,8 millions de dollars vise à régler les urgences de santé publique sur le continent. Notre journaliste se trouve à Addis Abepa, où l'agence rencontre des représentants de 47 États membres africains. Le projet portant sur la création d'un fonds de secours de santé publique a été approuvé en 2013 par les États membres africains, mais n'a pas encore été mis en œuvre. Au cours d'une réunion entre les représentants du bureau de l'OMS en Afrique, l'agence a indiqué qu'il était nécessaire pour l'Afrique d'établir des fonds dès que possible. La stratégie de l'OMS pour les urgences de santé publique est évaluée à 106,8 millions de dollars et vise à accélérer la réponse internationale en termes de santé sur le continent. Cette stratégie va aider les pays à mieux élaborer la stratégie politique et concevoir des plans visant à faire face à des situations sanitaires. Un certain nombre de pays ont déjà commencé à exécuter certains éléments. Nous devons nous assurer que tous les secteurs sont engagés pour faire le nécessaire, pour mettre en œuvre la stratégie du règlement sanitaire international, qui repose sur ce financement et le traitement du cadre juridique au niveau national. Le manque de préparation du continent africain lors de l'épidémie Ebola en 2015 est un exemple de combien l'Afrique a besoin de ses propres ressources pour répondre en temps utile. Nous avons besoin d'investissements intérieurs, car la sécurité sanitaire représente une responsabilité principale pour le gouvernement. Et lorsque vous consacrez des ressources, vous pourrez faire appel à vos partenaires pour vous aider à mobiliser davantage de ressources. Mais nous devons toutefois en faire une priorité nationale. Cependant, les pays africains ont indiqué que mettre en place des fonds n'est pas suffisant. Nous préconisons la création de ce fonds qui sera utilisé par les pays pour refléter et renforcer les capacités dans leurs propres pays. Après tout, il s'agit de cette capacité que l'OMS est supposé déployer là où c'est fort et où ils pourront faire appel aux pays pour apporter leur soutien à d'autres pays. Avec ces fonds en place, l'OMS espère que d'ici 2018, au moins 80% des pays membres africains auront mis en œuvre les politiques d'intervention d'urgence nécessaires. Merci. Merci. Merci.